Comment se faire obéir sans crier quand on est le parent d'un enfant à haut potentiel ? Nous avons beau être convaincus que l'éducation positive nous offre les outils idéaux pour accompagner nos enfants et nos enfants à haut potentiel encore plus, il n'empêche qu'on ne sait pas toujours comment faire pour leur exprimer nos limites. En éducation positive, on apprend à chercher le message que notre enfant tente de nous faire passer par son comportement. On part du principe qu'un enfant ne fait pas caprice, qu'il n'est pas par plaisir irrespectueux, menteur ou même parfois violent. Lorsque nous sommes confrontés à ce type de comportement, c'est important de prendre un temps pour souffler et commencer à chercher quel est le message qui se cache derrière ce comportement. Quel besoin insatisfait pousse notre enfant à se conduire de telle ou telle manière ? Ce sont les bases de l'éducation positive. Pourtant, il ne s'agit pas du tout de ne pas exprimer de limites à nos enfants. Bonjour, je m'appelle Séverine Guy, je suis éducatrice spécialisée. Je suis aussi maman d'un petit garçon qui a été identifié à haut potentiel et je suis votre créatrice d'harmonie familiale. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne dédiée aux parents d'enfants à haut potentiel qui veulent respecter les besoins spécifiques de leurs enfants mais qui ne veulent pas oublier leurs propres besoins de parents. Si vous êtes intéressés par ce sujet, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Alors, on peut tout à fait se relier aux besoins de notre enfant tout en lui exprimant ce que ça nous fait quand il agit comme ça. L'empathie, c'est une base importante pour construire une communication bienveillante mais il ne faut pas oublier ce que ça nous fait. Si je ne dis pas à mon enfant ce que ça me fait quand il adopte un comportement qui dépasse mes limites, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, je vais prendre sur moi, je vais garder l'émotion, je vais la sentir monter en moi et je vais avoir une réaction de colère. Eh bien oui, si je m'oublie, je me fais violence et si je me fais violence, je vais créer de la violence. C'est bien entendu pas ce qu'on veut. Il n'est pas rare que nous observions que si nous nous mettons en colère, notre enfant semble finalement apaisé, satisfait même, d'avoir provoqué cette colère. De quoi douter des principes de l'éducation positive puisque finalement, nous n'obtenons pas de notre colère ce que nous voulons. Que notre enfant arrête de crier, qu'il lâche les cheveux de sa sœur, qu'il a dans la main, qu'il laisse le chien tranquille. Je suis certaine que vous allez trouver plein d'exemples dans vos vies quotidiennes. Alors, il y a assez vrai de quoi se demander comment il est possible que notre enfant ait une sorte de plaisir, de satisfaction quand j'agis de la façon qui semble finalement être le pire pour moi. Ce serait alors lorsque j'utilise des violences éducatives ordinaires que j'exprime mes limites de la meilleure façon. Un enfant, il a besoin de limites, de repères et les enfants à haut potentiel peut-être encore plus que les autres. Ils ont besoin de se sentir contenus, stoppés dans leur toute-puissance pour se sentir en sécurité et pour apaiser leur anxiété. En me testant, mon fils, il évalue son pouvoir, sa capacité d'action, sa capacité à se rendre la vie belle. Et cette expérience, elle est indispensable à sa construction et à la construction de la confiance en soi. Il cherche à évaluer son pouvoir mais il cherche aussi les limites de son pouvoir. L'enfant, il a besoin de nourrir sa confiance dans le fait qu'il a un certain pouvoir d'action qui lui permet de nourrir ses besoins. Mais il a tout autant besoin de repères clairs pour se positionner par rapport à sa liberté d'action. Voilà pourquoi, quand on pose une limite à notre enfant, on observe de la détente et de la satisfaction. Je vous dis souvent dans ces vidéos que je crois en l'accompagnement individualisé, personnalisé des enfants et de leur famille. Ça vaut aussi pour la définition des limites. Je ne vais pas vous dire ici quelles sont les limites que vous devez apprendre à exprimer à vos enfants. Chaque parent découvre ses propres limites en observant les situations au-delà desquelles il ne se sent pas confortable. On reconnaît ce besoin de limites dans le processus de la construction, de l'apprentissage de la vie de notre enfant. La question, c'est donc maintenant de savoir quelle stratégie on va utiliser pour venir nourrir ce besoin. En éducation positive, on cherche à éviter de créer des relations de pouvoir, le genre de relation qui place l'adulte au-dessus de l'enfant. On cherche plutôt à obtenir la coopération des enfants. Et c'est possible de créer des repères clairs sans pour autant créer de relations de pouvoir. C'est possible de vivre avec nos enfants des relations dans lesquelles on peut goûter à la joie d'être ensemble et d'être pris en compte mutuellement sans qu'il y ait besoin de plus fort ou de moins fort. Je vous invite dans un premier temps à écouter le besoin de votre enfant tout en lui disant quels sont les vôtres. La question que vous devez vous poser, c'est la suivante. Est-ce que je suis confortable avec la stratégie que mon enfant a choisi pour me parler de son besoin ? S'il s'agit de moqueries, de provocations, de marques d'irrespect, alors on va lui signifier qu'on n'est pas confortable avec ce type de communication. Ensuite, vous allez pouvoir exprimer à votre enfant ce que vous comprenez de son besoin. Vous allez émettre des hypothèses. Et vous allez également lui dire ce que ça vous fait. Si c'est désagréable pour vous, quelle émotion est-ce que son comportement fait naître en vous ? En faisant ça, vous allez donner les moyens à votre enfant de mesurer l'impact de ses actions. Vous n'aurez plus besoin d'utiliser les punitions qui de toute façon sont inefficaces ou les récompenses qui sont toutes aussi inefficaces. Vous allez être dans un objectif d'éducation. Vous allez exprimer les choses sous la forme de « voilà ce que ça me fait quand tu agis comme tu agis et voilà quelles sont les conséquences sur mon envie de répondre à ton besoin ». Lorsque notre enfant, il agit de telle manière que nous ressentons le besoin de lui exprimer nos limites, notre envie de répondre à son besoin, elle diminue. Qu'il s'agisse d'un besoin d'attention, de jeu, de moments privilégiés, on a moins envie lorsque notre enfant agit de manière à nous pousser à exprimer nos limites. Et c'est ça qu'il est important de verbaliser. En faisant ça, on va permettre à notre enfant de mesurer les conséquences de ses actes. Et c'est de cette compétence qu'il a besoin pour se construire et pour évoluer. Alors bien sûr, ça demande de changer de paradigme par rapport à celui de l'éducation traditionnelle qu'on est née. nombreux à avoir reçu. Si vous souhaitez aller plus loin dans ce genre de démarche éducative, n'hésitez pas à demander à recevoir mes conseils sur l'éducation des enfants au travers des différents guides et des différents ateliers gratuits que je vous propose et dont les liens sont mis en description de cette vidéo. C'est maintenant à vous de jouer. Vous pouvez dans un premier temps tenter d'observer quel comportement de votre enfant crée de l'inconfort en vous et vous entraîner à identifier ce que ça vous fait. Rappelez-vous que vous êtes déjà le meilleur parent pour votre enfant et vous avez en vous les compétences nécessaires pour affronter les difficultés que vous rencontrez. Il vous manque parfois que quelques pistes pour vous guider. Et vous ? Est-ce que ça vous est arrivé ? Est-ce que vous arrivez à exprimer vos limites à votre enfant ? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle Minute Éducative.